Musique Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de sainteté, L'Esprit de lumière, L'Esprit de feu, Viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'espuisser les esprits impus et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon nommé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédé et Jean son frère, Philippe et Barthélémy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Aphée et Tadé, Simon le zélote et Judas l'iscariote. Celui-là même qui le livra. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël sur votre route. Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Mercredi 12 juillet 2023, mercredi de la semaine ordinaire quatorzième. Le Christ aujourd'hui à travers l'évangile nous enseigne la mission. Être appelé et envoyé dans sa vigne pour proclamer la bonne nouvelle du Christ. Appelé à collaborer avec le Christ dans sa mission de sauveur du genre humain, l'appel des douze est suivi du don de l'exorcisme et de la guérison. Une fois consacré ou institué, le Christ partage son pouvoir avec ses apôtres avant de les envoyer dans le monde. Il prend le soin de donner des prescriptions, une sorte de conduite à tenir dans la mission en commençant par les brebis perdus d'Israël avant de s'étendre vers les nations païennes. L'efficacité de la mission apostolique dans notre temps dépend de la suivance des prescriptions que le Christ nous laisse. Il s'agit de reproduire sa mission, d'aller annoncer partout que le royaume de Dieu est tout proche. Le royaume de Dieu est proche dans notre vie aujourd'hui. L'appel à la conversion est pressant. Cet appel nous conduit à rythmer notre vie sur le pas du Christ. Que retenir de l'évangile d'aujourd'hui. Nous sommes tous appelés. Chacun de nous fait figure de cet appel du Christ qui nous invite à rythmer notre vie sur ses pas. Dans le nom des douze, il y a du sien. Il y a aussi ton nom. Il figure beaucoup d'engagés, de consacrés, de religieux, religieuses, laïques ou non. Chacun de nous est donc un envoyé, quelle que soit sa fonction. Si l'appel des apôtres a suscité une réponse, le nôtre aussi doit le suivre. N'hésitons pas à répondre à l'appel que le Seigneur nous lance. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Louez-toi Jésus-Christ à jamais. Jésus-Christ à jamais. Montage. Abonnez-vous !